Je suis trop tard, Eric. Oui, c'est bien. Donc, bonjour à tous. On laisse le temps à chacun de pouvoir se connecter avant de pouvoir commencer. Et donc, sur la page Facebook ? Je suis en train de le faire en même temps. D'accord. Alexis est devenu un pro des nouvelles technologies, des webinaires. On a un peu copié celui sur le FEADER qui avait été organisé il y a quelques semaines. Ah oui, oui. Ça marche bien. C'est très intéressant. D'ailleurs, nous, ça va modifier notre façon de le faire, je pense, au niveau européen et national. Oui. Oui. Ça diminue les déplacements. Exact. Alors, il y a 54 personnes qui se sont connectées pour le moment. Voilà, ça… Bienvenue. Je suis un petit peu sombre. Moi, j'aurais dû prévoir un rétroéclairage. Ça augmente petit à petit. Tout le monde se connecte. C'est un petit peu comme ça. Je suis un petit peu. Merci. Président, je vous propose de commencer. Je crois qu'Irelle nous rejointe. Je ne la vois pas encore s'afficher. Nous sommes en direct, notamment sur Facebook aussi. Apparemment, il y a des soucis pour deux connexions, Madame Toléry. Je vois sur le petit message sur le côté. Président, on peut peut-être commencer là, puisque apparemment, il y a eu des problèmes de connexion pour Irène Toléry. Très bien. Écoutez, effectivement, je vous propose de commencer. Merci à toutes et à tous qui êtes connectés sur ce webinaire ou qui regardez les échanges sur Facebook ou sur YouTube. Je vois que les connexions continuent d'arriver. Et donc, nous attendons 150 participants à ce webinaire sous une forme qui est une première pour Leader France. On a eu l'occasion ces dernières semaines d'organiser des séminaires en ligne, mais avec moins de participants. Un premier séminaire le 15 juin spécifique sur les Outre-mer, puisque nous avons effectivement des problématiques très spécifiques pour les programmes Leader Ultramarin. Et vous savez combien à Leader France, nous sommes attachés au déploiement du programme Leader dans les territoires d'Outre-mer. Nous avons organisé également lundi dernier des échanges techniques entre animateurs et gestionnaires pour pouvoir continuer à affiner notre connaissance de la situation actuelle de Leader en France hexagonale et d'Outre-mer. Et donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons sous forme d'un webinaire avec un certain nombre d'intervenants, des questions qui pourront être posées grâce au chat qui nous ont déjà été transmises précédemment. Je suis très heureux d'accueillir Éric Andrieux, député au Parlement européen, membre de la commission Agri, un fidèle de nos travaux et qui connaît parfaitement Leader pour avoir présidé un groupe d'action locale. Nous allons accueillir une autre députée au Parlement européen, Irène Toléré, qui était jusqu'à son élection au Parlement européen maire de Fontane dans l'Hérault et vice-présidente des communes du Grand-Pic-Saint-Loup et présidente du GAL du Grand-Pic-Saint-Loup. Nous avons également la chance d'avoir la présence d'Isabelle Coudino, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, en charge de l'Europe et de l'international, qui représente aujourd'hui Région de France, mais qui est également, et c'est important dans le cadre de nos réflexions et de nos travaux, membre du Comité européen des régions et présidente de la COTER, la Commission de la cohésion territoriale. Parmi les intervenants également, Adina Revol, qui est conseillère sur les questions budgétaires et la politique de cohésion à la représentation en France de la Commission européenne. Et nous avons également, comme personne présente, mais en auditrice, Justine Dalfin, qui est la conseillère politique territoriale et relations avec les élus du cabinet d'Amélie de Montchalin, ministre secrétaire d'État en charge des Affaires européennes. Et je remercie Justine Dalfin d'être présente pour entendre ce que vont dire nos intervenants, mais aussi les groupes d'action locales. Et nous avons également la présence de Pascal Grusel, qui suit ces questions-là, à Région de France. Merci à nouveau à toutes et à tous d'être présents. Notre séquence doit durer 1h30. L'animation sera réalisée par Alexis Lebrun, secrétaire général de Leader France. Comme je le disais, ce webinaire vient s'inscrire dans de nouvelles méthodes de travail de Leader France, liées au confinement, qui a permis de généraliser ces méthodes de travail en visio. On le disait tout à l'heure avec les intervenants, ce qui permet aussi d'éviter un certain nombre de déplacements et sans doute d'augmenter le nombre de participants, car c'est plus facile d'intégrer une visioconférence dans un agenda qu'un déplacement sur une journée. Mais c'est un webinaire qui s'inscrit dans un contexte très particulier. D'abord, le contexte de la programmation 2014-2020 de Leader, avec un retard qui est toujours significatif. Aujourd'hui, nous avons un taux d'engagement au niveau national qui est de 37,7 % et un taux de paiement de 15,5 %. Alors, la particularité, depuis quelques mois, c'est que l'écart se creuse entre les PDR. Jusqu'à présent, les PDR étaient dans un mouchoir de poche et depuis quelques mois, les écarts se creusent et de façon très significative, puisque en termes d'engagement, il y a des PDR à 3 % et d'autres à 62 % et en termes de paiement, il y a des PDR à 1 % et d'autres à 28 %. Donc, je pense qu'il y a là aussi des questions à se poser sur comment est-ce qu'on peut faire bénéficier de l'expérience des régions qui avancent plus vite, les régions qui sont encore face aux difficultés, car je pense qu'on doit partager entre nous les difficultés, mais on doit avant tout partager les solutions. Il y a également, évidemment, le contexte de crise sanitaire qui a eu un impact majeur sur les territoires ruraux et sur le fonctionnement de nos groupes d'action locale. Cela a mis en lien, en perspective, un certain nombre de difficultés, notamment sur la dématérialisation, sur le télétravail, etc. Cela a permis aussi d'avoir un certain nombre d'avancées dans la simplification des procédures, dans le télétravail, et pour certaines régions dans le déstockage des dossiers pour accélérer le paiement dans une période où la partie instruction réglementaire était plutôt ralentie. Et puis, nous avons également, bien évidemment, le contexte de la future période de programmation, avec un certain nombre d'annonces qui sont faites au niveau de l'Union européenne. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons la certitude du maintien des budgets, nous avons la certitude du maintien de leaders. Maintenant, quelle part de leaders en fait adhère ? Quel circuit d'instruction pour la France ? Quelle piste de simplification qui, surtout, n'aboutirait pas à de la complexification ? Parce que, quelquefois, on part d'une bonne intention et arriver sur le terrain, ça complexifie encore plus les choses. Donc, il y a, à mon sens, beaucoup de sujets à aborder pendant cette période charnière. Et donc, c'est l'objectif du webinaire d'aujourd'hui. Je sais que des groupes d'action locales se posent beaucoup de questions par rapport à l'avenir de leaders, par rapport au schéma de leaders dans la prochaine période de programmation. Que va devenir leaders ? Que seront les priorités ? Avec quels enveloppes ? Quel schéma d'instruction ? Pour quel territoire ? Avec quel mode de sélection ? Même si un certain nombre de questions relèvent des autorités de gestion individuellement, on peut en échanger au niveau national pour avoir des propositions, des idées à transmettre aux autorités de gestion dans les régions de France. Et donc, en cette période de préparation des politiques 2021-2027, il est plus que jamais nécessaire de travailler collectivement ensemble. Autorités de gestion, groupes d'action locales, agences nationales de cohésion des territoires qui gardent sur les fonds européens un œil attentif, même si le Féadère ne relève pas de ses prérogatives directes. Les élus européens qui piègent au Comité européen des régions ou au Parlement. Et puis, bien évidemment, nos élus nationaux que les GAL mobilisent régulièrement sur les territoires pour faire remonter leurs interrogations et leurs inquiétudes. Et donc, c'est ce travail collectif que nous souhaiterions voir engager dès septembre pour, comme je le disais en aparté aux intervenants tout à l'heure, faire que la prochaine période de programmation puisse se nourrir des difficultés de la période actuelle pour démarrer sur de bons pieds en 2022 ou en 2023, selon les derniers calages qui resteraient à faire, mais qu'on puisse démarrer de bons pieds et avoir une programmation qui soit plus fluide que celle que nous venons de connaître. Les enjeux sont importants car c'est un enjeu pour le développement des territoires ruraux et c'est un enjeu pour l'Union européenne. Comment est-ce que l'on peut redorer l'image de l'Union européenne dans les territoires ruraux français de façon à continuer à défendre cette Union européenne auxquelles, je pense, nous tenons tous ? Sinon, nous ne serions pas engagés avec autant d'enthousiasme dans ce beau programme leader qui reste une belle réussite, une idée française et une belle réussite. Il ne faudrait pas que les difficultés de la programmation actuelle fassent oublier toutes les réussites de leaders, tout ce que ça a pu engager comme dynamique territoriale intégrée et comme projet pour le développement rural. Je termine ma conclusion au moment où Irène se connecte, c'est vraiment parfait. Merci beaucoup, Irène Toleret, de nous avoir rejoint. Oui. Je vois que tu es entourée de l'équipe technique du groupe d'action locale du PIC Saint-Loup. Bonjour, Irène Toleret. Oui. Parce qu'en fait, pour deux raisons, petit clin d'œil. Première raison, c'est que dans la ruralité, Internet, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Dans le village, ça ne marche pas. Et alors, en plus, je suis très clean deal parce que du coup, on économie sur la connexion. Merci beaucoup. Donc, j'ai fait un propos introductif que je sais… J'ai entendu. J'ai entendu. J'ai entendu, d'accord. Je sais que tu partages puisqu'on en a échangé pendant le confinement. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je vais donc maintenant laisser la main à Alexis Lebrun qui va animer le webinaire et nous rappeler les pratiques de fonctionnement. Merci, monsieur le président. Donc, voilà. Tout simplement pour vous rappeler que les questions qu'on va poser à notre intervenant sont issues des questions que vous nous avez fait remonter. Pour vous dire que dans les spectateurs aujourd'hui présents, sur Facebook et en direct, il y a non seulement des Galles, que ce soit des élus de Galles et des techniciens, mais également des personnes qui représentent certaines régions, des partenaires. On a des membres de l'ENRD. On a un panel important de tous les acteurs des territoires ruraux qui, effectivement, se posent la question du devenir de leader. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est de parler en première partie un petit peu de l'impact de la crise sanitaire sur le programme leader. Donc, le président l'a évoqué dans son propos introductif. L'impact de la crise sanitaire, il y a eu un impact sur les territoires, mais il y a eu aussi un impact positif dans la gestion du programme. Donc, le fonctionnement, j'ai oublié de préciser, excusez-moi, le fonctionnement, c'est si vous avez des questions, vous avez un petit panel sur le côté, n'hésitez pas à m'envoyer des questions que je relierai à nos conférenciers. Et si on n'a pas le temps d'y répondre, nous essaierons d'y répondre après ce webinaire pour que chacun puisse avoir les éléments de réponse sur lesquels on peut travailler. On va commencer par vous, M. Andrieux. Juste, en tant que député au Parlement européen, mobilisé au niveau local et notamment dans la démarche leader, je pense que tous les animateurs, animatrices de Galles vous connaissent depuis le nombre d'années sur lesquelles vous êtes engagé. En quoi cette crise sanitaire, justement, est-elle révélatrice ? Quels sont les enseignements à tirer de cette crise sanitaire vis-à-vis des fonds européens et en particulier du programme Ida ? Alors, petit problème de micro. Ça y est, je crois que ça fonctionne. D'abord, merci de cette belle organisation. Bonjour à tous les intervenants et les participants. Irène, que je salue, Isabelle également. Mme Adina Revolve également. Il est sur le président. Il y a plusieurs niveaux d'intervention. Il y a cinq minutes, si j'ai bien compris le code, mais je ne voudrais pas manquer l'essentiel. Je pense que cette crise, au-delà d'une heure, elle est révélatrice d'un grand nombre de paramètres globaux dans les approches politiques liées au territoire, à la proximité. Et en particulier, je pense que le premier fait qui est révélateur, pour moi, dans tous les cas, elle est révélatrice de l'enjeu européen, même si dans la première séquence de la crise, on a vu quand même, par réflexe, la plupart des États membres, tous se replier sur soi et essayer très vite, donc, de régler la question de la crise à partir de l'entité État membre. Très vite, on a vu se développer, comment dire, l'analyse et la nécessité de l'enjeu européen. Si aujourd'hui, on en arrive au plan de relance, au recovery plan, les montants qui seront affichés, on ne pourra certainement y revenir, avec une volonté de perspective budgétaire, avec la mutualisation de la dette, avec des ressources propres, tout ça n'est pas si loin que ça de leader, et ça montre bien que les paramètres, dans tous les cas, et les indicateurs sont en plein changement, et je pense que c'est un élément d'enseignement de la crise que nous venons de vivre. Par rapport à ça, on a bien vu, évidemment, la nécessité de développer des stratégies politiques à l'échelle communautaire, en particulier en matière d'autonomie. On l'a vu pour l'industrie, l'exemple des masques a été très révélateur, on pense ça souvent comme exemple illustratif, il n'y a pas que les masques, la question de l'autonomie alimentaire a été posée dans cette crise-là, donc on voit bien qu'il y a des stratégies à redéfinir, sur lesquelles le continent européen aura, donc, à mettre en perspective, de véritables politiques et qui doivent nous animer. La question de la résilience, c'est là où on va très vite revenir sur les territoires. Cette crise a été révélatrice de la nécessité, alors, c'est un mot qui est revenu dans le commun du dialogue, il n'était pas autant avant la crise, et ça, ça nous impacte en tant que territoire. Comment dire, les limites, je vais le dire aussi avec force, ça touche la philosophie libraire, comment dire, d'une vision libérale du monde, ça veut dire que le tout marché ne peut pas tout régler. Il y en a eu un exemple prouvant à travers la crise, et je crois que ça impacte la vision politique du monde, au sens étymologique, et ça doit nous amener à réfléchir. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de spécialiser des grands territoires, des grands continents, ici les céréales, la la viande, le lait, etc., où là, on concentre les populations dans l'urbain, pour aider les problèmes. Donc, je crois que tout ça a été bousculé, finalement, par la crise. Et là aussi, ça donne du grain d'autre à l'approche que nous portons. Je dis nous, excusez-moi, mais tous ceux qui sommes des territoires et qui portons la question de la démocratie participative, le projet territorial. Voilà. Dans tous les cas, ce qui est clair, c'est que ça a mis en évidence l'évidence de la proximité. Et là où la crise a été le mieux gérée, c'est là où les pouvoirs ont été les plus proches des territoires. Je prends le seul exemple de l'Allemagne, le Ravine Lander. Alors, il n'y a pas que ça. Mais dans tous les cas, là où l'action a été mise en œuvre par les acteurs territoriaux, ça a permis de mieux réguler la crise à l'échelle de l'Union européenne. Je fais un résumé rapide. On n'a pas trop le temps. Mais ça signifie que la question du bottom-up que nous portons, donc tout ce qui est ascendant, est au cœur du débat. Et dans tous les cas, il faut le mettre au cœur du débat. Et que cette question-là de l'articulation entre le processus et la procédure, de mon point de vue, doit être plus que jamais, donc revendiquée et portée, je dirais, sur le haut des débats à l'échelle communautaire. Parce que derrière ça, il en va du lien social. On a beaucoup parlé du personnel de sentier, des petits métiers, des petits boulots. Oui, c'est vrai que c'est ça qui fait la vie. Mais nous, nous le savons sur nos territoires. Nous savons sur nos territoires parce qu'on est, je dirais, les pieds dans la glaise au quotidien. Moi, je le suis de moins en moins, je dois avouer, et ça me manque un peu pour tout vous dire. Voilà, mais je ferme la parenthèse. Ça veut dire qu'effectivement, on sait ce dont il est question, on sait comment fonctionnent les territoires. Donc, la question du lien social, du lien au sens large, de l'approche projet territorial, de l'équilibre urbain-rural, territorial doit être au cœur. Là, il a été révélé par la crise, puisque c'est la question proposée, et doit être au cœur, donc, des procédures et des politiques en devenir. En résumé, je dirais que ce qui nous appartient maintenant, c'est la reconquête du sens. Je l'évoquais hier dans un autre webinaire qui était sur un autre sujet, mais c'est la reconquête du sens. Et là-dessus, ce n'est pas parce qu'on est sur un séminaire leader. Vous savez bien que je crois depuis toujours à cette approche-là. Je pense que leader doit vraiment être, comment dire, doit revendiquer, finalement, dans ce qu'il a porté tout au long de ces années, être finalement, je dirais, l'aiguillon, l'aiguillon qui amène la globalité dans la réflexion. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien à travers le Green Deal, le Pacte Vert, à travers la stratégie Farm to Fort, la stratégie de biodiversité, qu'on est vraiment sur un axe majeur et matriciel qui est celui du climat, mais nous ne réglerons pas la question climatique s'il n'y a pas de véritable partenariat à en devenir. Et aujourd'hui, je termine là-dessus, pour la partie budgétaire, les 15 milliards qui viennent d'être affectés dans le second pilier de développement rural, dans le plan de relance, dans le récord du plan. Si dans la répartition de ces 15 milliards-là, bien sûr qu'il va falloir beaucoup de moyens sur les mesures agro-environnementales. C'est un des éléments qui peuvent sauver, de mon point de vue, une partie de la face de la future politique agricole commune. Mais la question du développement rural doit revendiquer une part importante de ces moyens pour redémarrer les dynamiques avec, on a entendu le président dans la difficulté opérationnelle des programmes, une revendication de la simplification de la procédure. Il faut que les projets territoriaux, donc, puissent consommer les crédits qui leur sont donnés. Donc, prenons le temps en ingénierie territoriale de permettre à nos acteurs de monter les projets et de consommer les crédits qui leur sont dédiés. Parce que la partie de l'équilibre territorial passera pour grande partie, je le pense, par des dynamiques libraires. Voilà ce que je voulais dire en ayant été un petit peu long et je m'en excuse par avance. Non, non, c'est parfait. Vous êtes totalement en timing. Je vois qu'il y a une grande maîtrise des visioconférences. C'est très bien. Merci beaucoup, monsieur le député. Madame Toléré, même question, même vision puisque vous êtes aussi mobilisé, puisque vous êtes même dans les bureaux du GAL actuellement. Donc, voilà, en quoi cette crise sanitaire a été aussi révélatrice pour l'IDER, et quels sont les enseignements à nous tirer pour la suite. C'est en cinq minutes, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc, du coup, hop. Alors, moi, je crois que cette crise, d'abord, elle nous a bien rappelé que nous étions des êtres humains et donc que nous avons moins d'huit ans par rapport à l'enjeu de la santé. Eric, il faut que tu éteignes ton micro, sinon tu prends la main. Donc, l'enjeu de la santé et l'enjeu de l'alimentation. On a vraiment été sidérés, mais à la base, on s'est bien, parce qu'on était dans des sociétés très complexes et là, on s'est bien rappelés que manger et se soigner, c'était des besoins fondamentaux. Elle nous a aussi, du coup, révélé des inégalités, parce que pour protéger cette santé, on a fait des confinements et on a eu une révélation des inégalités dans notre société qui sont invraisemblables. Inégalités dans l'éducation, la sortie de cette sortie de crise entre ceux dont les parents ont été capables d'accompagner leurs enfants des autres, l'inégalité territoriale, ceux qui avaient un Internet qui fonctionne de ceux qui avaient un Internet qui ne fonctionne pas, inégalités dans l'emploi, les sociétés qui se sont fermées, celles qui se sont développées. Donc, on a vraiment et les violences aussi puisque les gens qui étaient confinés dans des petits appartements dans des quartiers un peu compliqués où il n'y a pas d'espace vert, les jeunes sortent et se sont retrouvés avec des infractions qui étaient juste de sortir dans la rue alors que des personnes qui étaient peut-être dans des milieux plus ruraux ou plus favorisés n'ont pas du tout eu cette expérience-là du confinement. Donc, une société inégalitaire, c'est une société qui est violente et donc, c'est très important qu'on règle ce problème de l'inégalité. Et je dois avouer qu'une des autres leçons de cette crise Covid, c'est qu'on a été capable de réagir assez vite et de manière assez solidaire. Les malades pris en charge d'un pays à l'autre, l'Union européenne qui se rend compte que l'ensemble des masques qui sont produits en Chine, il faut qu'on agisse ensemble. et donc, c'est vraiment important que cette solidarité territoriale qui est quelque part quelque chose qui existe un petit peu dans l'Ideur, elle continue. Donc, les réponses à la crise, elles doivent être locales sur la santé, sur l'alimentation. On a besoin d'avoir… Ce n'est pas possible qu'on n'ait pas des médicaments qui soient produits dans un endroit où ils soient accessibles. le voir. Et puis, la notion de reconstruire ensemble avec plus de participatifs. Donc, les points négatifs de cette crise qui ont été révélées, c'est effectivement la mondialisation à tout craindre, ce n'est pas super. La dépendance, ce n'est pas super. Et on a besoin de revoir notre modèle agricole puisque je rappelle que cette maladie vient du Bangola parce que c'est un truc qu'on mange en Chine et qui est arrivé à nous rendre malades partout dans le monde. Donc, il faut qu'on ait des échanges différents plus justes. On a aussi besoin de plus d'Europe dans cette solidarité pour faire face. Avec un travail plus participatif grâce à Zoom et des choses comme ça, on peut faire des choses qu'on ne savait pas faire avant avec des parlementaires européens qui travaillent avec des parlementaires français, avec des filières, des élus locaux pour mettre en place des choses plus participatives. Et puis, j'en sais pas pour les minutes, moi, et puis, sur Leader et au niveau du Parlement européen, on a été capable de mettre en place beaucoup d'actes législatifs très vite avec des procédures très simplifiées. Donc, on est capable au niveau européen de fondre des trucs en moins de trois semaines. Ça veut dire, quelque part, que ce taquis-là, il ne faut surtout pas qu'on le perdre parce que ça permet d'être plus réactif et aussi dans la façon dont on construit les dossiers, les contrôles et qu'on soit beaucoup plus simple. La crise Covid a bien entendu mis en avant la nécessité d'une approche territoriale pour passer Leader et aussi d'avoir une politique avec l'école commune plus forte qui soit plus liée aux enjeux d'aujourd'hui pour éviter une nouvelle crise, donc avec une alimentation plus saine, de meilleure proximité. Et donc, pour moi, l'enjeu, c'est de passer d'une politique agricole commune à avoir aussi un projet alimentaire territorial européen qui permet d'aller ensemble vers une solution où tous les citoyens européens, toutes les personnes qui sont sur notre territoire, ont accès à une nourriture de qualité locale bonne pour l'environnement. Et puis, on a la réforme de la PAC il faut que le programme Leader soit c'est tellement un outil pour le futur de tout ce qu'on est en train de dire comme réponse à la crise qu'il est important que Leader soit coordonné avec les objectifs prioritaires des différentes régions et que ce soit un outil qui ne soit pas subi, que ce soit un outil qui soit assumé comme, oui, la ruralité, ça fait partie de nos plus européens et travaillons ensemble pour qu'on y arrive avec une approche qui soit plus cohérente entre les régions leaders, légales, l'Europe, l'Agence nationale des territoires, que tout ça, ça soit plus fluide, moins administratif, plus rapide. Merci. Merci beaucoup, Madame Tolérée. Petite question à Madame Boudino parce qu'en tant que représentante de Région de France et donc des autorités de gestion, c'est important aussi de voir comment cette crise avait-elle été vécue par les autorités de gestion puisque tout le monde était dans le même bateau sur cette période et justement en quoi cette crise avait été révélatrice et quels sont les enseignements que peuvent tirer aujourd'hui les autorités de gestion ? Madame Tolérée a commencé à en dire quelques mots. Bien, merci pour cette question. Je précise peut-être que je suis là, vous l'avez dit, pour représenter Région de France mais que je suis également vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine et que j'ai en charge les leaders, pas du tout la PAC, le premier pilier de la PAC, ça c'est un vice-président chargé de l'agriculture mais par contre la partie leader qui pour nous est réellement de la cohésion donc de la lutte contre les inégalités territoriales par le développement local. C'est moi qui l'ai en charge dans ma délégation et pour ultime précision, j'ai évidemment trois PDR puisque la Nouvelle-Aquitaine c'est Limousin, Poitou-Charentes et Aix-Aquitaine et le petit nombre de Galles de 52 Galles donc ça on y reviendra je pense que c'est une question pour le futur. Alors pour répondre à la question plus précisément sur la crise honnêtement il y a quand même eu un peu d'abattement au début parce qu'on a l'impression qu'avec ce programme leader on joue de malchance on sortait enfin d'une période où on avait rattrapé le stock de dossiers en retard lié aux deux premières années voire trois premières années avec les dysfonctionnements d'Osiris avec l'ASP qui n'arrivait pas à trouver une solution aux problèmes d'informatique nous et je crois que c'est le cas dans la plupart des régions du sud de la France on a connu des DDT qui se sont fait décapiter au fur et à mesure je ne sais pas quel est le nouveau nom de la RGPP mais enfin clairement les préfets ont décidé qu'il y avait trop de fonctionnaires dans les DDT dans le sud et que tous ceux qui partaient qui avaient l'expérience de ces dossiers-là n'ont pas été remplacés s'ils partaient en mobilité ou à la retraite et bien on a récupéré comme ça des stocks de dossiers qui n'étaient plus traités par les DDT donc je ne vous explique pas le retard cumulé sur ces dossiers-là et nous la nécessité pour la Nouvelle-Aquitaine d'ouvrir 30 postes pour récupérer ce stock de dossiers et recommencer seulement depuis cet été en gros à traiter les dossiers au fil de l'eau quand ils arrivaient alors que jusqu'à présent on n'avait eu que du retard à rattraper donc par là-dessus bon il y a quand même eu en santé qu'on était en période préélectorale ça n'aide pas beaucoup non plus et voilà la crise qui intervient dans notre malchance peut-être qu'on peut considérer que justement l'installation des nouvelles équipes municipales dans les intercôts finalement c'est une période où peut-être ça n'aurait pas redémarré très vite et que bon peut-être qu'il y a eu finalement ces deux temps crise et installation des nouvelles équipes ont été un parallèle et qu'on n'a peut-être pas perdu tant de temps que ça c'est une façon de positiver désolé c'est vrai que dans ces cas-là il faut quand même garder le punch et donc voilà on va dire qu'on n'a pas perdu trop de temps on a organisé les services de nos régions pour continuer d'être au plus proche donc évidemment avec la visio comme on fait aujourd'hui ça ça a été je pense qu'on a tous maintenant 36 000 applications nous permettant de tester toutes les applications possibles de visio généralisation du télétravail évidemment et pour continuer d'être au plus près des équipes continuer de les conseiller surtout qu'évidemment on rentrait dans cette période un peu cruciale de fin de programmation et que il est temps de réfléchir juste avant le confinement le 4 février par exemple on avait réuni tout légal pour commencer à réfléchir à des reventilations possibles d'enveloppes pour celles dont on considérait qu'elles ne seraient pas consommées d'ici la fin de la période donc on est vraiment là dans une phase où il faut qu'on soit tout le temps en travail itératif à échanger et à vérifier qu'on n'ait pas le moins de dégagement d'office possible donc on a essayé vraiment d'être le plus attentif possible nous par exemple on a fait des avances de trésorerie au GAL et on a fait également ça a été très compliqué juridiquement mais on a réussi également à mettre en place des avances de trésorerie aux porteurs de projets eux-mêmes pour vraiment éviter toutes les pertes en ligne de projets ce fonctionnement des GAL qui font remonter des dossiers qui émanent vraiment de réunions de partenaires locaux pour nous c'est fondamental c'est vraiment c'est du développement territorial tel qu'on peut le rêver on est vraiment très content d'avoir ce type de dispositif et on met tout en oeuvre pour que ça puisse se poursuivre et que cette période s'achève le mieux possible donc voilà les régions je pense dans l'ensemble se sont vraiment beaucoup mobilisées ont tout fait pour que les GAL ne soient pas pénalisés on était vraiment très conscients de l'addition des handicaps donc historique et bon on a on a aussi été content de voir que la commission quand même avait le mot simplification à la bouche ça c'est quand même j'espère que cette fois on y arrivera vraiment à de la simplification parce qu'on voit bien que de génération en génération on est en train de crever un peu de bureaucratie et de réglementation en tout sens qui rendent les choses très difficiles ce qui pose aussi la question d'ailleurs d'un plancher d'un minimum attribué à chacun des projets parce que nous honnêtement à la région on se dit que sur des projets dont il faudra définir avec les acteurs le niveau le seuil il vaudra mieux y mettre de l'argent de la région pour pas avoir les contraintes liées à des fonds européens et garder les fonds européens pour des projets suffisamment ambitieux qui méritent toute l'ingénierie que ça nécessite donc voilà la commission a quand même fait des propositions en matière d'aide d'état de marché public mais c'était quand même pas très suffisant et les mesures liées au Covid ce qu'on appelait les cris 1 et 2 honnêtement je m'adresse aux parlementaires présents ça n'a pas été si simple sur le terrain que ça que ça a été annoncé au Parlement européen par exemple pour l'achat des masques ça a été une bataille insensée et finalement on a renoncé à mettre du FEDER dessus je ne parle plus du leader mais il a fallu qu'on bascule sur deux FSE parce que contrairement à ce qu'annonçaient la commission et le Parlement européen ce n'était absolument pas possible juridiquement d'utiliser des outils tels que le FEDER donc voilà des enseignements effectivement à en tirer tout ça je dirais pour positiver qu'on a quand même d'excellentes relations avec la commission qu'on a on a le sentiment du fait d'être autorité de gestion d'être sur un couple d'acteurs entre nos correspondants à la commission et nous à la région et qu'on se comprend bien et qu'on sent vraiment la volonté de la commission de nous faciliter les choses j'en dirais pas autant des services de l'État si je peux conclure là-dessus merci madame la vice-présidente vous avez fait de la parfaite transition avec avec notre intervenante qui arrive puisqu'effectivement on parlait de la commission donc Adina Révol représentante de la commission européenne justement qu'est-ce que voilà même question en quoi cette crise sanitaire a été révélatrice pour la commission et quels sont les enseignements à tirer sachant qu'après effectivement nous parlerons du futur qui intéresse beaucoup l'ensemble des participants alors il faut réactiver le micro voilà moi je vais éteindre voilà voilà c'est bon parfait je vous remercie bon bonjour merci beaucoup pour l'invitation bonjour à tout le monde je suis ravie d'entendre ces félicitations adressées à la commission européenne une fois n'est pas coutume donc je suis ravie que l'action de la commission soit bien vue au plus près des citoyens je vous en remercie madame la vice-présidente alors qu'est-ce que la crise a révélé du point de vue de la commission européenne il faut dire que ce qu'on a vécu c'est quand même historique nous avons eu une pandémie mondiale et qui n'est pas qui n'est pas finie nous avons eu des mesures de confinement historique dans l'histoire de l'humanité nous avons eu une récession économique qui s'aggrave une crise sociale qui arrive et ensuite nous avons eu en Europe une fermeture des frontières aussi au niveau mondial des ruptures de chaînes d'approvisionnement et surtout un risque de pénurie alimentaire chose aussi surtout dans l'Union Européenne assez historique alors ces défis sont arrivés lorsque nous avons nous étions confrontés en fait à une en fait aux défis liés à la transition écologique européenne à savoir comment mieux réconcilier l'économie et la société européenne vers un avenir plus durable et donc dans ce contexte-là avec les défis que je viens de mentionner la pandémie a été un test grandeur nature un test sans précédent de la résilience du système alimentaire européen c'est un test en temps réel et en fait le système européen le système agroalimentaire européen a tenu c'est l'évidence en fait malgré bon ce que c'est une évidence en fait qui a été qui a été moins présente en fait dans l'espace public européen ces dernières années parce que on parlait d'autres sujets moins d'agriculture et donc en fait et de sécurité alimentaire parce qu'on pensait qu'elle était là donc la sécurité alimentaire est revenue en haut de l'agenda politique et en haut de l'agenda en haut de la réalité en fait est devenue une réalité pour les citoyens pour la citoyenne européenne que je suis aussi et aussi la PAC en fait qui a été et qui est toujours critiquée elle a démontré qu'elle peut être efficace donc moi je tiens à saluer les agriculteurs qui partout en Europe ont permis à nourrir dans des conditions extrêmement difficiles les citoyens européens 450 millions de citoyens européens qui ont pu être nourris qui ont eu accès à une nourriture de haute qualité pendant une crise sans précédent et on a évité en fait une crise alimentaire en suge d'une crise économique sanitaire et sociale donc je reviens je m'attarde sur la question de la sécurité alimentaire parce qu'elle est aussi fondatrice de la construction européenne n'oublions pas c'est un des objectifs mis dans les traités européens depuis Rome en 1957 donc la sécurité alimentaire est un objectif de la PAC et puis pour moi à titre personnel c'est très important parce que je suis née à l'Est je suis née en Roumanie et moi j'ai vécu des pénuries de nourriture j'ai vécu le communisme et donc je sais ce que c'est et donc pour moi c'est vraiment extrêmement important en tant que citoyenne européenne de voir que des gens se mobilisent les agriculteurs et le système agroalimentaire s'est mobilisé pour pouvoir continuer à nourrir les européens alors que la situation était très très compliquée et donc la commission européenne bien sûr a pris des mesures pour assurer pour renforcer la sécurité alimentaire parce que nous assistions à des ruptures de chaînes d'approvisionnement par exemple donc effectivement la commission européenne a pris à mobiliser notamment les ressources dont elle dispose donc législatives et aussi budgétaires pour continuer en fait à assurer la continuité du marché unique par exemple la création des voies réservées limitant la durée de franchissement d'une frontière à pas plus de 15 minutes pour maintenir justement les chaînes d'approvisionnement à l'échelle de l'Union européenne ça peut paraître technique mais c'est extrêmement important parce qu'on avait des frontières fermées et puis des queues aux frontières donc on était en mesure de ne pas pouvoir assurer les chaînes d'approvisionnement aussi importantes à la sécurité alimentaire enfin n'oublions pas les pénuries de main d'oeuvre donc la commission a aussi mis en oeuvre des procédures spécifiques pour assurer que les travailleurs saisonniers si importants pour les plantations pour l'entretien des recoltes puissent franchir les frontières et travailler dans les pays qui en ont le plus besoin donc ce sont des mesures très importantes pour assurer la sécurité alimentaire européenne donc pour une fois encore une fois la commission a montré que l'Europe est là et qu'elle est au plus proche des citoyens elle se mobilise en fait pour qu'ils puissent avoir accès à des besoins très spécifiques en fait et très basiques finalement se nourrir c'est un besoin de base dont on a oublié en fait on a oublié c'était quelque chose de normal d'avoir accès à beaucoup de nourriture et de ne pas avoir à subir des pénuries alimentaires ensuite la commission a aussi mobilisé toute la force de frappe du budget européen bien sûr notamment en matière de liquidité apport de liquidité parce que n'oublions pas la trésorerie c'était le nerf de la guerre ce qui a manqué parfois donc notamment en mobilisant des aides pour les exploitations les plus vulnérables pour les petites et moyennes d'exploitation familiale et j'ai entendu ça a déjà été mentionné par la simplification des procédures et je suis ravie d'entendre que ça a été accueilli par tout le monde comme une avancée en fait dans les politiques européennes alors je vais finir avec ça parce qu'en fait cette crise nous a aussi permis de nous projeter dans le long terme et nous avons adopté nous avons proposé dans le cadre du Parti vert européen qui est la nouvelle stratégie de croissance de l'Union européenne nous avons en fait proposé deux stratégies donc la stratégie de la ferme à la table et puis la stratégie biodiversité pour compléter en fait la mise en œuvre opérationnelle de cet arrangement politique du Pacte vert européen et donc de former ensemble une feuille de route pour une agriculture européenne plus durable à l'horizon 2030 et je vais finir sur la résilience parce que c'était finalement le fil directeur de mon intervention dans le cadre de la stratégie de la ferme à la table la commission a proposé de tirer les enseignements de l'expérience Covid et donc de mettre en place une action structurante en 2021 sur la mise en place des plans d'urgence européens pour faire face aux futures crises alimentaires de toute nature dans l'Union européenne et le mot de la fin pour finir avec la résilience je tiens à souligner que d'autres secteurs en Europe par exemple comme le secteur énergétique n'ont pas été aussi résilients que le secteur agricole n'oublions pas qu'en matière énergétique l'Europe a subi de plein fouet deux crises d'approvisionnement en 2006 et 2009 et le secteur énergétique européen n'a pas tenu partout dans tous les États membres de l'Union européenne alors que le secteur agricole a tenu partout dans l'Union européenne donc c'est aussi une action c'est aussi quelque chose de très concret qui montre que l'Europe marche et on parlait de sens tout à l'heure de sens de l'image de l'Union européenne c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant et je pense qu'il faut souligner l'action de l'Union européenne il faut montrer que la PAC aussi est efficace pour nourrir concrètement les citoyens européens merci beaucoup madame Révol alors je sais que que Eric monsieur Andrieux vous avez un voilà vous avez un timing très serré donc je vous propose effectivement de puisque ça a déjà commencé à être abordé on a commencé déjà un petit peu à parler de de l'avenir donc des perspectives du programme donc je vais vous donner la parole monsieur Andrieux justement parce qu'on sait qu'il y a eu des annonces proposées par la commission européenne et que l'avenir du programme leader est le sujet brûlant pour l'ensemble des territoires que ce soit au niveau des techniciens ou au niveau des membres d'Egale donc voilà quels sont les impacts aujourd'hui c'est ce que veulent savoir un petit peu toutes ces personnes de la proposition de la commission européenne pour le programme leader et surtout quels sont les souhaits et les orientations qu'il faudrait mener sur cette programmation 2021-2027 merci j'ai bienvenue madame Rovol et j'apprécie beaucoup cet optimisme mais dans la réalité vraie si vous voulez ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça quand même je ne peux pas se contrôler bien intolérer je vous recommande d'aller questionner les patatiers les fruits et légumes si vous voulez donc aujourd'hui les laitiers donc voilà il ne suffit pas de les clencher excusez-moi donc ça a marché parce que le réseau des agriculteurs des fermiers si vous voulez donc a joué un jeu de solidarité sans précédent c'est vrai mais en matière d'outils de régulation de marché on était au cœur des dispositifs je ne vais même pas parler de la viticulture c'est un cas à part donc il faut voir ce qui se passe réellement sur le terrain du point de vue de l'impact économique vous verrez et malheureusement dans les semaines et les mois à venir si vous voulez quand on dit au laitier je prends un seul exemple en gros la seule réponse de la commission ça a été de dire débrouillez-vous finalement avec vos programmes nationaux donc déclencher l'article 222 je ne veux pas être trop technique ce n'est pas l'objet mais donc les cartels au niveau des états membres que la commission ne régule pas les marchés à l'échelle communautaire ça pose un certain nombre de questions sur le marché intérieur si vous voulez qui reste à débattre et à résoudre pour l'avenir je pense qu'il faut que vraiment la commission prenne à la mesure de son rôle en matière de régulateur sectorier dans l'économie agricole ce qui n'est pas le cas aujourd'hui il n'y a pas d'outil dans la réforme sur la table pour permettre à la commission d'être régulatrice en cas de crise et que la réserve de crise telle qu'elle est en place aujourd'hui n'est pas du tout opératoire puisqu'on ne s'en est même pas servi parce qu'effectivement elle aurait pris sur les paiements directs des agriculteurs et ce n'était pas de tout l'objet mais quand on est sur le terrain quand on a rencontré les laitiers quand on a rencontré les fruits et légumes quand on a rencontré les patatiers quand on a rencontré les vignerons excusez-moi madame mais je vous recommande de venir les voir un petit peu et vous verrez que finalement la situation elle n'est pas aussi simple que ça on a beaucoup bagarré on est encore on est encore en train du dernier courrier du commissaire européen à l'agriculture qui sous pression du parlement a admis qu'il fallait mettre un peu de flexibilité dans les réponses mais ce n'est pas gagné encore donc vous savez qu'on a rejeté l'acte délégué ça ne nous a pas échappé et si on l'accepte aujourd'hui c'est parce qu'effectivement il y a eu quand même des avancées importantes dues pas forcément à la volonté politique mais dues à un certain nombre de blocages excusez-moi techniques et administratifs qui sont quand même assez cocasses si je peux m'en permettre et on sait bien quand même au sein des DG que pour la DG Budge par exemple je ne vais pas me mettre en colère je ne sais pas je ne sais pas mais il y a des moments où quand ça fait plusieurs mois qu'on a déjà le sujet si vous voulez c'est un peu difficile mais pour la DG Budge dans la mesure où comme vous l'avez dit excellemment les gens mangeaient à leur faim il n'y avait pas de problème pour les politiques agricoles du coup il n'y avait pas nécessité de votre étude supplémentaire et ça veut dire qu'effectivement ce n'est pas uniquement en mettant de la flexibilité sur les règles PAPE qu'on répond à des problèmes de crise comme celle-là c'est une crise symétrique ce n'est pas une crise asymétrique c'est-à-dire que tout le monde a été impacté et vous verrez que les dégâts ils sont crescendo bref je ne sais pas ça la question je m'en excuse mais c'est juste pour réagir rapidement parce que je ne peux pas faire autrement que de réagir bien sûr mais les combats que nous avons menés avec la commission avec le commissaire avec la DGAG avec le cabinet c'était aussi pour amener des réponses adaptées si vous voulez dans un moment difficile et que renvoyer effectivement uniquement sur les programmes opérationnels nationaux pour régler les problèmes de crise je pense qu'à l'avenir il faut qu'on invente des outils tout le monde en compte bien d'ailleurs adaptés à des situations comme c'est-à-dire que nous voulons devenir évidemment c'est une situation d'exception et sans précédent mais je pense qu'il faut s'y préparer et lorsque vous parlez on l'a échappé et le climat nous a occupé je vous donne un indicateur aujourd'hui nous n'avons pas de problème de stock alimentaire à l'échelle mondiale en matière de céréales les stocks ce qui fait la politique agricole mondiale c'est les céréales en matière de céréales on a le double je le dis souvent par là où je peux m'exprimer on a donc le double de stock alimentaire que nous avions en 2007 avant la crise économique de 2007-2008 le problème qui nous occupe quand même et qui doit nous interroger pour l'avenir en matière de stratégie c'est que 55% du stock de céréales aujourd'hui est stocké en Chine et au moment où nous parlons la Chine a 9 mois et je le dis souvent d'avance d'autonomie alimentaire là où nous au niveau du continent européen nous avons 43 jours et que si le climat ne nous avait pas accompagné dans ces moments-là nous aurions subi des grandes difficultés en matière d'alimentation donc de base donc ça veut dire quoi ? c'est comme ça et ça c'est le résultat de nos politiques passées mais il faut en tenir compte pour mettre en perspective des vraies stratégies donc agricoles et alimentaires comme elle a dit excellemment les rênes tout à l'heure à l'échelle communautaire ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que dans l'histoire récente on a spécialisé dépendre des territoires on est dépendant on est dépendant et vous le savez bien donc des protéines végétales en grande partie de l'Amérique latine comme on est dépendant des masques de la Chine enfin bon on ne fait pas envie sur le débat c'est les sujets qui ont été révélés par la crise sur lesquels il ne faut pas je pense qu'il ne faut surtout pas je parle en langue française trop faire cocorico parce qu'effectivement je pense qu'on aurait pu avoir des incidences beaucoup plus graves que celles qu'on a connues même si je l'admets je le dis ça a tenu parce que c'est un ensemble de mesures qui a fait que l'équilibre a tenu mais soyons vigilants parce que sur l'essentiel les choses ne sont pas réglées ça nous appartient de les régler dans la réforme et dans le règlement de la réforme et je rebondis sur l'ideur je pense que sur le second pilier il faut vraiment je le redis on a cette opportunité du plan de relance la commission vous a proposé un gros mot le conseil n'a pas encore tranché 750 milliards dont 500 milliards dans nos subventions 250 milliards en prêts c'est une révolution c'est un grand pas fédéral excusez-moi c'est un gros mot au niveau européen mais je le dis quand même tel que je le pense parce que ça veut dire que pour la première fois dans une histoire l'Europe va emprunter sur les marchés financiers et que la dette va être mutualisée c'est-à-dire que c'est par le biais c'est le débat du moment de ressources propres à laquelle j'aspire donc je ne vais pas vous en faire la liste ce n'est pas l'objet que nous allons pouvoir rembourser la dette au niveau communautaire c'est-à-dire que les recettes nouvelles du budget européen ne vont pas peser ni sur les états membres ni sur les citoyens européens c'est ça l'enjeu de demain et ça veut dire que cet argent-là effectivement on a de l'année j'ai envie de dire pour la partie agricole 15 milliards affectés au second pilier l'enjeu qui est devant nous et quel est-il si on veut vraiment que la PAC en devenir réponde aux objectifs fixés par le bending par la stratégie Femme to Fort ou la stratégie biodiversité on n'a pas 50 outils on a l'outil du mode de paiement le paiement découplé aujourd'hui l'enjeu il est le tel il est le changement de modèle agricole le paiement découplé ne permettra pas le changement de modèle agricole et ça je voudrais bien qu'on me prouve le contraire je suis preneur vraiment de toutes les théories là-dessus ça veut dire quoi ? il faut qu'on intervienne sur l'Ecoscheme le seul outil qui nous permettra de répondre à l'enjeu posé par les trois grandes stratégies c'est l'outil Ecoscheme mais si l'outil Ecoscheme n'est pas matricé par une volonté communautaire commune c'est-à-dire que les règles du jeu ne soient communes nous n'y parviendrons pas ça veut dire que si on a 27 plans stratégiques nationaux et 27 Ecoscheme différents je le dis ici publiquement ça sera la dernière PAC que nous voyons vivre c'est-à-dire que la prochaine fois ce sera un règlement européen avec des distributions de crédits à l'échelle nationale et je le dis là devant témoin et vous pouvez mettre sous scellé on en reparlera dans sept ans donc il faut travailler sur l'Ecoscheme le troisième outil c'est effectivement le volet développement rural c'est l'enjeu des mesures agro-environnementales et c'est le lien de ces mesures-là sur le volet développement rural avec l'IDER il faut donner des perspectives et une ambition à l'IDER beaucoup plus fausses que ce qu'on lui apporte aujourd'hui pourquoi ? parce qu'il faut que cette leçon-là de la crise donne le pouvoir au bottom-mœuf aux acteurs des territoires cette crise-là a posé les éléments de démocratie de capacité d'élaborer ensemble de produire ensemble du lien et des projets territoriaux et l'IDER doit prendre une place essentielle dans le modèle en devenir mais aujourd'hui ça veut dire qu'on ne consomme pas les crédits pourquoi ? parce qu'il y a un conflit de processus je le redis de procédure il faut effectivement simplifier la procédure il faut permettre aux acteurs de terrain de penser leur avenir avec beaucoup plus de flexibilité et d'adaptabilité sur le territoire avec les spécificités des territoires et c'est là qu'il faut le procéder avec la recherche et le développement pour donner des moyens dédiés donc à l'énergie et à l'intelligence collective au plus près des territoires voilà ma vision si vous voulez sur laquelle le débat est engagé et j'espère j'ose espérer dans les trilogues qu'ils vont aller vite maintenant parce que nos rapports seront terminés nous on devrait normalement voter au mois d'octobre dans les rapports du Parlement dans les cas le mien concernant l'OCM je le dis à cette information nous avons encore une réunion mardi donc sur mon rapport au CN et je pense qu'on va le boucler mardi voilà donc on n'est pas en retard sur la question de l'attaque en devenir et dans les trilogues à venir il va falloir ensemble les trois institutions commissions qui par exemple vous voulez par exemple ne pas entendre deux ans pour la transition je ne vais pas revenir sur le sujet mais c'est des sujets importants qu'ils ont traités à ce moment-là donc ça veut qu'aujourd'hui il faut prendre le temps de penser une politique agricole commune qui mette au premier chef les territoires avec je le redis la concrète du sens et ça veut dire qu'il ne faut pas aller vite aujourd'hui il faut se presser lentement en n'oubliant pas qu'on part sur une opaque de sept ans sept ans et que si on veut gagner l'enjeu climatique et la révolution des territoires dans sept ans si on s'est trompé d'objectif ça sera trop tard et à l'évaluation on verra bien qu'on s'est trompé de perspective donc là ce qui est à venir dans les mois qui arrivent est un enjeu essentiel et la crise du Covid-19 doit nous rappeler à l'évidence merci et excusez-moi voilà une fois de plus d'avoir été un peu dans l'énergie mais je le dis tel que je le ressens et que je le pense certains ici me connaissent et je ne vais pas me refaire maintenant merci à vous et puis je vais m'éclipser je suis désolé je vais attendre cinq minutes mais je dois vraiment vous quitter le territoire voilà le territoire ma peine c'est ça la question merci beaucoup monsieur André vous savez que votre discours et 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 votre votre énergie a toujours été bien vu et toujours bienvenu au sein des groupes d'action locale puisque chaque groupe d'action locale je pense partage avec vous cette passion pour le développement rural et cette passion aussi pour pour le programme leader on a justement commencé un petit peu évoquer justement un petit peu les annonces de la commission alors je vais me retourner vers ou plutôt je vais regarder puisque effectivement on n'est pas dans une salle vers madame Rébol est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les propositions de la commission et l'impact un peu sur la démarche leader est-ce qu'on a quelques notions d'éléments financiers de calendrier parce que je sais aussi il est aussi souvent question de calendrier même si je sais que c'est encore très prévisionnel est-ce que voilà vous avez plus d'éléments à pouvoir nous dire aujourd'hui oui merci beaucoup de me redonner la parole effectivement je parlais tout à l'heure je suis moi-même très enthousiaste lorsque je parle d'Europe et je parle souvent avec beaucoup de cœur donc je suis en fait là je vous parle depuis la Bretagne en fait et j'ai eu l'occasion en fait de voir sur le terrain en fait l'engagement de la chaîne agroalimentaire et des agriculteurs et c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de résilience parce que je tiens à remercier d'abord en tant que citoyenne européenne pour cette mobilisation alors au niveau de l'action de la commission je pense qu'on est bien conscient qu'on voudrait peut-être on voudrait faire plus mais les mesures qui ont été prises par la commission ont été prises sous contrainte en suivant un certain nombre de contraintes et il y a eu quand même je pense qu'il faut garder en tête les mesures positives et puis essayer d'avancer ensemble pour mieux encore mieux répondre à l'avenir et puis parfaire notre projet européen commun donc pour et justement l'avenir c'est le c'est le plan de relance c'est une c'est un saut vers plus d'Europe c'est un saut qualitatif vers plus d'Europe parce que finalement l'Europe s'est faite dans les crises et là on voit qu'avec cette crise cette crise finalement a engendré un saut là on parle de mutualisation des dettes effectivement donc la commission européenne pourra emprunter ce qui est proposé sur les marchés et en fait on a un instrument phare qui s'appelle Next Generation EU nouvelle génération UE dotée de 750 milliards et pour reconstruire l'économie européenne une économie verte une économie sociale une économie résiliente donc il y a trois piliers en fait dans le dans ce deux instruments qui est extrêmement qui est historique en fait donc il y a un premier pilier autour de des investissements publics en fait pour aider les états à se reconstruire mais aussi à se reformer et un deuxième pilier sur la relance économique notamment autour des investissements privés un troisième pilier sur des secteurs comme la santé en fait il s'agit de tirer les leçons de la crise et de renforcer le système de la santé par exemple je veux vous donner un chiffre ça n'est pas en lien direct avec l'IDAR mais ça peut être en lien avec le territoire ruraux le système le budget de la santé a été multiplié par 23 donc comparé à la période précédente parce que l'Europe n'avait pas beaucoup de budget pour la santé n'avait pas beaucoup de compétences déjà pour la santé donc en fait là il s'agit vraiment de tirer les leçons de la crise et de renforcer l'action budgétaire européenne en matière de santé alors maintenant en fait pour quid justement de l'agriculture et du développement rural dans le plan de relance je vais parler donc dans des je vais vous donner des chiffres je vais parler en euro courant donc dans le cadre du premier pilier du plan de relance donc le soutien aux états en matière d'investissement et de d'investissement et de réformes et donc il est prévu un renforcement en fait de 16,5 milliards d'euros du du FEADER et c'est très important parce qu'il s'agit en fait d'accompagner au mieux les territoires ruraux pour le changement pour effectuer les changements structurels essentiels pour mettre en place la stratégie de la ferme à la table et aussi la stratégie biodiversité donc en gros pour mettre en oeuvre le pacte européen alors comment se repartissent ces 16,5 milliards d'euros donc il y a 50% reparti en 2022 25% en 2023 et 2024 pourquoi 50% en 2022 c'est parce qu'il faut investir vite pour redémarrer nos économies je parlais au tout début de mon intervention de la récession historique de nos économies pour la France c'est une récession d'environ 12% donc il faut investir rapidement pour redémarrer faire redémarrer nos économies d'où en fait l'idée donc d'utiliser 50% de ces 16 milliards déjà en 2022 donc cette enveloppe en fait se rajoutera aux dotations des états membres du FEADER pour les années donc 2022 à 2024 alors en même temps que le plan de relance la commission a aussi proposé une révision en fait du cadre financier pluriannuel qui lui s'étend sur 7 ans parce que le plan de relance en fait a une durée de vie plus limitée parce qu'il s'agit de concentrer l'investissement européen sur une durée limitée pour reconstruire vite les économies européennes donc dans le cadre du budget à long terme de l'Union Européenne donc 2021-2027 la commission a proposé un renforcement de 4,5 milliards d'euros pour le premier pilier et un renforcement de 5,6 milliards d'euros pour le deuxième pilier donc au total pour la PAC en fait ça nous fait une enveloppe de 391 milliards d'euros par rapport aux 365 proposés en 2018 donc 290,3 pour le pour le premier pilier et 100,7 pour le FEADER Alors avec cette proposition révisée du cadre financier pluriannuel la commission maintient la possibilité de transférer 15% des dotations du premier pilier au deuxième ou du deuxième au premier donc dans les deux sens sans justification elle rajoute même une deuxième une deuxième possibilité de transférer 15% entre les piliers sur justification environnementale climatique afin de mieux adapter les actions et les actions à la situation locale et mieux concrétiser les ambitions du pacte vert alors pour les taux de cofinancement restent les mêmes que celles proposées en 2018 et puis je tiens à souligner l'engagement de la commission pour pérenniser LIDER en fait et donc l'importance de LIDER parce que dans la nouvelle PAC il n'y a pas en fait beaucoup d'enveloppe obligatoire mais on a une enveloppe obligatoire pour LIDER donc d'avoir au moins 5% du fait ADER dédié à LIDER et je vais finir avec le calendrier qui est essentiel parce que je reviens à la récession je reviens aux dégâts en fait de la crise les dégâts sociaux aussi on parlait beaucoup madame la députée tolérée mentionnait les inégalités territoriales qui ont été évidentes pendant la crise et puis qui sont aussi peut-être renforcées donc il est évident il est très important d'aller LIDER pour reconstruire l'économie européenne donc la commission soutient un accord au niveau de chef d'état en fait cet été il y a un conseil européen le 17 et 18 juillet un premier conseil européen a eu lieu avec une réaction positive parce que il y a eu des points d'accord maintenant les états vont continuer à discuter de manière beaucoup plus approfondie le 17 et 18 juillet en présentiel à Bruxelles le président du conseil européen fera une proposition de consensus avant ce conseil européen le parlement européen aura aussi à se prononcer mais il est clair qu'il faut un accord rapide pour relancer la machine européenne et puis pour montrer que l'Europe est là et qu'elle accompagne les citoyens européens dans la l'économie et les citoyens européens dans la reconstruction nécessaire de nos économies et puis un accord sur le budget permettra aussi de finaliser la négociation sur la réforme de la PAC pour laquelle la commission a prévu une année de transition avant sa mise en œuvre soit le 1er janvier 2022 Merci beaucoup pour ces éléments qui nous permettent d'avoir un petit peu des premiers éléments de calendrier et de financier je vais poser la question à madame la vice-présidente madame Boudino justement j'ai noté que monsieur Andrieux avait dit qu'il fallait se presser lentement donc justement à l'occasion des discussions au sein de votre région la Nouvelle-Aquitaine et au sein de Région France comment les autorités de gestion anticipent la prochaine programmation vous avez déjà parlé d'un premier rendez-vous qui avait eu lieu début février il me semble et voilà et quelles sont les orientations souhaitées pour LEADER parce qu'effectivement c'est une des préoccupations majeures des territoires c'est comment la perception des autorités de gestion de ce programme LEADER dans les années et les années à venir Oui je crois que mon micro est ouvert c'est bon bon oui effectivement on est déjà en préparation de la prochaine des prochains leaders je crois d'ailleurs que l'État français doit rendre son plan stratégique national en même temps que nos programmes opérationnels FEDER-FSE dès 2021 donc on est vraiment même s'il y aura une année de transition qui fait qu'il y aura un décalage la préparation elle elle bat son plein et on réunit le plus souvent possible des groupes de travail pour faire ce que on est en train de faire aujourd'hui essayer de voir ce qui a bien marché ce qui a moins bien marché en tirer les conséquences et préparer une nouvelle génération de leaders qui soit qui évite les écueils qu'on a connus sur cette génération là donc bon comme je l'ai dit tout à l'heure pour nous c'est vraiment LEADER un outil assez essentiel pour le développement rural qui est vraiment porté par des acteurs locaux avec une véritable méthodologie de projet c'est un outil remplaçable donc on est vraiment très content que cet outil perdure même si tout à l'heure je regrette qu'Éric Andrieux soit parti parce que tout à l'heure il évoquait les mesures agro-environnementales et les nécessaires synergies avec certaines actions de leaders là vous savez qu'au plan français il y a deux tiers du FEADER qui a été repris en gestion directe par le ministère de l'agriculture pour être clair nous on avait à peu près 1,5 milliard sur 2014 2020 sur l'ensemble des PDR et là on n'aura plus que je ne sais plus 400 enfin ils reprennent plus d'un milliard tout ce qui est bio tout ce qui est mesures agro-environnementales va être repris en gestion directe par le ministère de l'agriculture ce qui est vraiment fâcheux parce que on avait effectivement des passerelles à établir dans le fonctionnement leader et d'ailleurs là aussi Eric Andrieu reprochait un petit peu à la commission de ne pas avoir réagi rapidement c'est aussi à nous de nous prendre en charge sur les questions de sécurité alimentaire de systèmes alimentaires territoriaux nous on a fait en sorte qu'il y ait des plateformes d'échange de produits de vente directe entre les producteurs et les consommateurs on s'est appuyé là-dessus sur les gestionnaires de la restauration dans nos lycées qui ont des pratiques vraiment pour acheter du bio pour acheter en vente directe avec leur écosystème territorial avec leurs producteurs locaux et tout ça ça fait partie d'un fonctionnement local qui gagnait à être vraiment en gestion directe avec une autorité de gestion qui soit proche du territoire bon ça on peut le regretter déjà ça fera un handicap dans l'avenir pour qu'on fonctionne bien dans ces systèmes alimentaires territoriaux j'ai peur qu'il y ait des barrières qui se mettent des fonctionnements un peu en silo entre le Féader et puis le Leader bon pour le reste franchement on avance aussi vite qu'on peut on a là pas plus tard que le 2 juillet ou le 3 juillet une réunion avec les techniciens pour essayer de voir aussi quelle sera l'articulation entre Leader et le fameux objectif stratégique territorial des programmes opérationnels on a un objectif territorial maintenant dans la gestion du Féder il faut qu'on trouve un ajustement entre ce que fera respectivement Leader et ce qu'on mettra sur cet objectif territorial où il y aura évidemment du développement rural aussi dedans que vous dire de plus en termes puisque les chiffres que a annoncé madame de la commission moi j'ai des chiffres français on devrait avoir dans les 90 milliards la proposition de la commission la celle du 27 mai c'était 75 milliards plus les 15 milliards de relance qui ont été évoqués 15 ou 16 en comparaison avec les mêmes chiffres et or en enlevant le Royaume-Uni c'était 96,7 milliards sur 2014-2020 donc on voit que quand même on aura un peu moins mais ça reste par rapport à ce dont on entendait parler il y a encore un an on voit qu'on aura quand même des enveloppes qui nous permettront de faire des choses bien et surtout si on ne perd pas de temps comme on en a perdu sur cette génération moi je suis pleine d'optimisme sur ce qu'on pourra faire ensemble avec l'EGAL et pour avoir vraiment ce regard de développement territorial avec les acteurs locaux je crois que là l'avenir nous est ouvert et pourvu qu'effectivement le 17 juillet nos chefs d'État se mettent d'accord vite ça par contre c'est vraiment l'urgence et que j'espère que les quatre pays qui traînent des pieds qu'on appelle les quatre radins entre nous mais officiellement en langage diplomatique on les appelle les quatre frugaux pourvu qu'ils ne bloquent pas tout cette fois-ci ce sera en présentiel cette réunion du Conseil et on sait très bien que tant qu'il n'y avait pas de présentiel on n'arriverait pas à déboucher sur des arrangements là on sait que dans la nuit il y aura des conversations dans les couloirs et je te négocie tel rabais et je te donne plus de fonds de transition juste pour ton économie sortir du charbon bon il y a un petit espoir quand même et ce serait quand même assez indécent que vu l'ampleur de la crise qu'on vit les chefs d'État ne se mettent pas d'accord très rapidement merci pour ces éléments parce que vous venez de répondre justement à certaines questions puisque certaines voilà certaines personnes posaient la question sur le Féadère en disant justement qu'ils avaient entendu que la dotation en France du Féadère allait baisser sur la programmation mais vous avez effectivement répondu en citant les chiffres 6-7% de baisse quand même voilà 75 plus 15 c'est bien ça ? oui ça ferait quand même 6-7% de baisse c'est pas non plus négligeable pour des enveloppes qui sont pas forcément énormes voilà petite question qui est posée justement par rapport à c'est les 5% du Féadère qu'a évoqué madame Révol est-ce que seront-ils sur les 75 milliards ou sur les 90 milliards ? alors là vous allez dans un degré sur les 15 milliards du plan de relance je n'en ai strictement aucune idée bah en fait il y a deux temporalités il y a donc jusqu'à ce que je disais en fait que les plans de relance donc les milliards du plan de relance seront alloués en fait au prorata du Féadère sous les années 2022 2023 et 2024 on n'est pas sous la même temporalité parce que pour le CFP pour le cadre du financier pluriannuel on est sur 7 ans et pour le plan de relance on est sur 3 ans voilà pour reconstruire vite pour relancer vite les comment dire pour travailler à réduire les inégalités territoriales pour avancer sur la transition écologique pour le numérique aussi parce qu'on l'a vu pendant le confinement les territoires ruraux malheureusement ont souffert à cause du manque de connectivité par exemple donc il s'agit en fait de faire des investissements pour converger pour relancer l'économie et donc on est sur deux temporalités différentes mais il y aura une addition sur les trois premières années merci pour cette réponse effectivement c'était une des questions qui est arrivée au fil de l'eau alors on est bien d'accord aussi que par rapport au règlement on est bien sur 5% minimum du fait ADER qui est sur leader donc il peut aussi avoir des choix politiques d'allouer plus de 5% oui on est sur en moins oui voilà merci je ne fais que reporter les questions qui sont effectivement posées par les participants madame Toléré justement par rapport un petit peu à tout ce qui vient d'être dit voilà quels sont selon vous les impacts de la proposition de la commission européenne sur leader et quels sont vos souhaits pour leader parce que c'est vrai qu'on a entendu pas mal de petits éléments aujourd'hui les participants sur le côté nous rappellent combien les petits projets sont très importants pour leader puisqu'ils sont l'essence même du programme on a tout un échange qui s'est fait donc voilà quel est votre avis à vous quels sont vos souhaits pour leader et quels sont les impacts un petit peu de la proposition qui est faite aujourd'hui alors je remercie parce que c'est très intéressant d'avoir tous les échanges en même temps et en tant que parlementaire ça nous permet d'être beaucoup plus précis dans notre travail je rappelle que j'étais président d'un gars qui avait demandé du rab et qui ne l'a pas eu et qui n'avait aucun problème dans sa gestion parce qu'on avait simplifié les fiches actions par rapport à l'ASP en fait pour essayer de faciliter les choses cependant on avait un gros traitement administratif qui était dû au fait que les autorités de gestion ne nous autorisaient pas la saisie sur Osiris donc ce que je veux dire par là c'est que parfois en France on se complique la vie et donc nous au niveau européen on est parti pour simplifier tout mais ce qu'il faudrait surtout c'est que la simplification qu'on mette en place au niveau européen ne soit pas contrebalancée par de la complexification française complexification française par exemple dans cette programmation on a bien bien morflé de la noix neutre avec les fusions de régions le machin le truc les leaders qui passent avec les autorités de gestion les salariés qui partent des DDT les DDT qui sont fermés donc c'est vrai que là la programmation actuelle je pense que c'était un crash test donc maintenant que ça fonctionne il me semble urgent de ne plus rien changer c'est à dire que la simplification ça doit être à périmètre égal on se répartit les trucs pour se simplifier les choses par exemple moi je ne comprends pas vous disiez par exemple qu'au niveau des donc on a on a flexibilisé 37 milliards d'euros là ce n'est pas sur du leader pour en début de crise Covid ça a fait 650 millions d'euros pour la France pour acheter des masses des machins des trucs et donc vous vous avez vous avez fait un témoignage comme quoi c'est super compliqué à utiliser et la région Bretagne eux ils l'ont utilisé donc il me semble qu'au niveau européen il y a un niveau mais après il y a le niveau français il y a le niveau régional il y a le niveau GAL et essayons d'échanger sur les meilleures pratiques qui ont plus fait partie de l'esprit leader bon par exemple on avait reçu tous les GAL catalans avec la région catalane ils étaient venus tous ensemble et ils expliquaient qu'ils faisaient le PDR en même temps qu'ils faisaient les SLD comme ça les cofinancements étaient fléchés dès le début évidemment quand on fait ça c'est beaucoup beaucoup plus simple que quand on a des temporalités décalées entre les mises en place des stratégies locales de développement et des plans des GAL et les PDR des régions donc je crois qu'il est important et moi franchement je suis archi dispo sur Zoom particulièrement pour échanger sur ce niveau là parce que à côté de ça on va vous faire puissance 10 parce que là on parle de leader mais dans les 750 milliards d'euros il y a d'autres fonds qui vont arriver et d'autres fonds qui vont toucher la ruralité et qui sont des fonds super sympas sur lesquels on peut faire du plurifonds qui sont là pour le sujet majeur qui est de redresser l'économie et de laisser personne sur le bord de la route en ce moment on est en train de travailler sur le fonds de transition juste le fonds de transition juste on va faire plein de choses avec on va pouvoir avoir du cofinancement FEDER du FSE nous au niveau européen on simplifie donc travaillons ensemble pour que cette simplification qu'on met en place au niveau européen on arrive à faire qu'on vive mieux le programme leader en France sur les seuils du coup je ne vous cache pas que je suis confiée qu'on mette un seuil pour deux raisons je pense à Montbari ce n'est pas la taille qui compte c'est comment on s'en sert donc un petit projet peut devenir un gros projet et on a aussi en fonction des taux de cofinancement des régions le niveau de seuil peut faire que le projet devient très compliqué pour des opérateurs du monde rural pour atteindre le budget et que du coup en fait on sortirait un peu du fondamental leader voilà surtout qu'aujourd'hui dans ce plan de relance on va pouvoir la quête de la souveraineté alimentaire va sans doute se traduire par le développement de nouvelles structures comme des structures d'insertion qui transforment de la nourriture produite localement parce que ce n'est pas tout produire mais après il faut que la consommation puisse être étalée dans le temps donc soit transformée stockée transformable et stockable et donc tous ces trucs là ce ne sont pas forcément des gros projets donc mettons-nous une souplesse ensemble pour que on dépense l'argent avec le plus de joie possible je crois que le programme leader c'est important qu'on ait ces projets là parce que si on n'a pas des petits projets qui sont financés aux européens alors à quoi ça sert d'avoir des gales qui sont réparties sur le territoire parce que quelque part les gros porteurs de projets ils savent aller à la région ils sont organisés les petits porteurs de projets eux c'est essentiel qu'ils aient ce lien local et c'est comme ça aussi qu'on crée une dynamique locale donc je crois vraiment que sur cette histoire de seuil je pense que c'est une je comprends l'idée par contre je ne pense pas que ça va faire de la simplification la simplification par rapport au traitement administratif c'est autoriser la saisie et éventuellement alors après il y a un autre sujet c'est la sortie du part autoriser la saisie c'était autorisé dans les précédentes programmations c'est-à-dire que nous on avait une fille qui venait de je ne sais pas où l'ASP et avant ils présaisissaient dans les DDT donc du coup pourquoi pas autoriser l'égal à présaisir ça ne veut pas dire valider mais ça veut juste dire qu'en 2020 des fiches qui sont basculées par Excel et qui sont ressaisies je ne suis pas sûr que ça fasse partie de la simplification administrative je pense qu'avoir des saisies partagées ça existe sur Prodoine ça existe sur la TBA pourquoi pas sur les dossiers leaders et ça permettrait aux porteurs de projets de simplifier énormément leur vie de ne pas avoir toujours à ressaisir et l'autre point c'est le périmètre des GAL parce que je pense encore une fois qu'il y a des endroits il y a des pays il y a des endroits il y a des communautés de communes il y a des endroits il y a des parcs naturels régionaux à partir du moment on a ce tissu qui fonctionne donnons-nous la respiration de ne pas changer ça parce que changer ça c'est faire une sorte de loi d'autre parce que le changer à quelle échéance et les salariés on transfère on transfère pas et également on a vu lors d'une crise Covid que certains échelons qui avaient des autonomies de financement pourraient être un peu plus solides pour continuer à programmer donc j'aurais tendance à considérer qu'il faut garder tous les acteurs qui aujourd'hui portent des projets leader embarqués voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur mon souhait et voilà surtout que travaillons ensemble sur tous les autres fonds qui sont là et qui arrivent la démarche leader elle est intéressante pour travailler comme ça les opérateurs les régions les élus nationaux les élus européens les régions et bien là on fait un truc qui marche à partir du moment où chacun se met en concurrence de son truc carré et bien chacun fait son truc et à la fin et bien ça marche comme ça peut voilà merci beaucoup alors je peux vous dire madame le député qu'il y a eu beaucoup de réactions pendant que vous parliez sur le côté voilà les techniciens partagent au partagé en tout cas effectivement votre vision vis-à-vis de l'importance des petits projets donc il y a beaucoup d'idées mais je vais vous donner un problème madame Boudino il n'y a pas de problème je pensais vous la redonner il y a beaucoup d'idées qui émergent justement des techniciens donc nous de toute façon leader France on va relayer auprès de toutes les autorités de gestion et de régions de France toutes les idées aussi de simplification qui émanent et qui manent des territoires parce que comme vous l'avez dit l'importance de la co-construction est indispensable pour je reprends l'expression que je l'aime bien se presser lentement madame Boudino je vous laisse je vous laisse je vous laisse réagir vous l'avez demandé j'essaie de voilà oui beaucoup de choses moi à ma connaissance dans ma région les GAL mais je crois qu'il y a certains participants qui sont de Nouvelle Aquitaine les GAL peuvent saisir eux-mêmes sur Osiris donc ça je ne suis pas sûre que ce soit un problème qui est sur l'ensemble de la France sur la question des petits projets oui on est bien d'accord mais après c'est toujours pareil c'est des questions de degrés si à un moment il y a plus d'argent mis dans l'ingénierie et l'ensemble du travail de l'instruction que n'en a le porteur de projet lui-même au bout du compte c'est peut-être pas super intéressant donc encore une fois je disais qu'il y avait peut-être moyen nous en tant que région on réfléchit à y mettre des aides directes région pour des petits projets pour pas que ce soit de l'argent européen ou derrière on a aussi toute la question des audits dont vous savez tous à quel point ça peut être pesant et sur la génération précédente avant 2014 il y avait quand même plus de 10% des dépenses qui avaient été jugées non conformes dans ces cas-là c'est l'autorité de gestion qui est jugée responsable 10% des dépenses si la région doit mettre au pot parce que finalement il faut les rembourser à la commission ça exige quand même de notre part un certain sérieux dans la façon dont on attribue les aides je crois qu'au total c'est au moins 90 millions 10% de 90 millions c'est quand même pas neutre dans un budget ça mérite une attention très très particulière mais voilà moi je pense qu'il y a quand même sans rentrer il y a petit projet et petit projet il y a quand même des choses qui permettent d'être faites sans que on aille sur des choses je sais pas on a des aides de moins de 1000 euros quand même je crois qu'à un moment c'est pas forcément intelligent d'y mettre de l'argent européen quand on sait toutes les contraintes qu'elle implique qu'il implique l'argent pardon le débat a ouvert mais on est là pour débattre ce soir donc allez-y n'hésitez pas je voudrais revenir là-dessus parce qu'en fait un petit projet à 1000 euros c'est aussi l'Europe qui vient dans un village et dans certaines régions nous avons des parties qui sont europhobes et que quelque part la petite fête du village qui raconte l'histoire du village avec un film de cinéma sur la stratégie de la ferme à la fourche et après qui explique machin et bien quelque part c'est une action qui met l'Europe sur une place d'un petit village donc ça c'est intéressant l'autre chose c'est la souplesse de la décision leader par rapport aux mécanismes régionaux je ne veux pas parler toujours de tout le vécu que j'ai pu avoir mais c'est vrai que par exemple sur le tourisme on avait décidé qu'on voulait faire quelque chose la région a dit non 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 on va faire quelque chose et le temps que la région ait fait sa stratégie touristique ça a pris quand même du temps avec un nouveau cabinet donc le RCR machin il est sorti et la fiche tourisme et bien nous le truc qu'on voulait faire il n'était pas éligible et donc du coup on a dû tout recommencer pour le faire et donc il faut faire garde à ces espèces de grosses contraintes qu'on se met en place parce qu'on gère des milliards d'euros et je comprends que ça soit compliqué de gérer des milliards d'euros et je pense que leader c'est fait pour faire des petits trucs qui peuvent devenir des gros trucs mais pas forcément pour le niveau de seuil me semble contradictoire à l'esprit leader pour terminer là-dessus moi je parlais d'une méthodologie de projet qui est rentrée dans les mœurs grâce à ces dispositifs aussi européens et effectivement quand un territoire a une stratégie culturelle ou toute autre stratégie et qu'on peut avoir la bannière de l'Europe c'est extrêmement important ça je peux vous dire que d'ailleurs c'est à mon avis l'utilité peut-être essentielle du fait que les régions soient devenues autorités de gestion c'est que nous on ne s'est jamais caché pour dire que c'est l'Europe qui intervenait là et non seulement on ne s'en cache pas mais on exige qu'il y ait le logo de l'Europe qu'il y ait le fagnon de l'Europe que tout projet soit vraiment mis en valeur avec le drapeau de l'Europe quand avant les préfets masquaient utiliser les fonds européens pour masquer le retrait de l'État donc là on est parfaitement d'accord d'un point de vue démocratique c'est un enjeu c'est un enjeu majeur d'un point de vue démocratique donc entièrement d'accord avec vous là-dessus après je pense qu'une stratégie d'un GAL peut arriver à faire un projet qui aille au-dessus de 1000 euros oui bien sûr dans les réactions qu'on a sur le côté pour vous en faire part parce que quand vous discutez effectivement donc les réactions qui viennent aussi c'est sur justement ces micro-projets est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à des procédures adaptées justement notamment à travers les options des coûts simplifiés ou autres qui ne sont pas mis en place partout dans certaines régions elles le sont mais pas partout je tiens à préciser que les choses ne sont pas comme vous le savez si bien la manière de mettre en meub leader dans une région dans une autre n'est pas du tout pareil donc il y a certaines régions effectivement qui ont déjà mis celles des choses en place pour les porteurs de projets et d'autres régions qui ne l'ont pas mis c'est ça aussi qui crée un peu des tensions entre certains techniciens est-ce qu'il ne faut pas réfléchir justement à des procédures généralisées à l'ensemble du territoire français sur cette notion de micro-projets avec cette notion de coût simplifié comment on fait en sorte que pour un projet qui ne fait peut-être que 1000 euros de FEDER mais on n'est pas une paperasserie qui fait comme si pour reprendre l'exemple du président pour un projet FEDER de LGV à plusieurs millions d'euros donc c'est peut-être ça il y a peut-être là une marge de discussion il y a longtemps que le FEDER ne finance plus les LGV alors c'était sur la période précédente mais voilà en tout cas pour montrer un petit peu les différences alors je pense qu'effectivement il y a une question qui sort justement les personnes présentes se posent la question parce qu'on entend dire des fois ça vient de l'Europe l'argumentation vient de l'Europe on entend du discours aussi qu'on se complique les choses en France et en fait elle est où les techniciens demandent elle met elle est où en fait la ligne de manœuvre parce qu'en fait on ne sait plus vraiment d'où viennent les directives d'où viennent les choses et comment justement quelle est la latitude qui existe justement pour simplifier au maximum en France toutes ces procédures alors c'est une question je sais très large et très complexe mais voilà c'est juste une question pour remettre un petit peu dans que les techniciens puissent voir un petit peu le schéma de construction de leader c'est une question pour qui ? pour qui a réponse ? moi j'ai des petites idées nous en Nouvelle-Aquitaine on a mis en place la question des coûts simplifiés par exemple mais il y a un truc qu'on n'a jamais réussi à simplifier c'est toute la question des marchés des marchés publics ça vient de sauter pardon ? on vient de mettre une grosse flexibilité marché public là justement parce qu'en fonction des seuils on est conscient du fait que on se crée des problèmes donc en fait dans le cadre de la crise du Covid on a fait sauter tout un tas de trucs alors on est en train de les voter mais depuis le début de la crise on a dû voter plus de 600 actes législatifs et particulièrement sur les notions de contrôle de paiement de taux de financement d'avance moi je trouve déjà plusieurs choses déjà ça me sidère qu'en France on puisse avoir des mécanismes aussi différents région par région à la base on n'arrête pas de dire que la république elle est unie indivisible et qu'on a tous les mêmes droits maintenant dans la gestion de l'hideur manifestement pourtant c'est une région ça lève l'impôt de la même façon les compétences elles sont définies de la même façon donc je ne je comprends pas comment c'est possible après le résultat il est mais n'empêche que la question est-ce que de la même façon au niveau de l'Union Européenne on va regarder dans le développement rural les meilleures pratiques dans d'autres pays est-ce que on ne peut pas essayer d'avoir les régions de France qui disent ben là toi tu fais comment ça veut aussi dire la notion de réunion je vais vous donner un exemple pour les Galles d'Occitanie donc depuis le temps il y a eu zéro réunion des présidents de Galles d'Occitanie zéro donc ce sont les techniciens qui se voient tous les 3 ou 4 mois comment voulez-vous qu'on fasse avancer le sujet si ceux qui à un moment donné vont bien définir les stratégies locales de développement n'ont aucune discussion sur le fait que les choses peuvent être faites différemment et les techniciens ils sont techniciens ils ne sont pas politiques ce n'est pas eux qui fixent certaines décisions et la troisième chose c'est que vu que ce qu'on fait va à la fin être contrôlé par l'ASP pourquoi ne pas mettre l'ASP en oeil pour vérifier que ce qu'on fait avant qu'on le mette en place n'est pas une usine à gaz et je vous dis ça avec d'autant plus de facilité que nous avons bénéficié du regard d'une ex-salariée de l'ASP sur l'ASLD et toutes les fiches actions et au début on a chanté toutes les fiches actions et ça nous a beaucoup simplifié la vie et ça cette formation à la simplification dans Leader ça peut être peut-être des formations au niveau du comité des régions ou je ne sais pas qui pour accompagner dans la simplification je ne sais pas mais en tout cas échangeons sur les bonnes pratiques et à l'envie mais par exemple je pensais que c'était interdit la précésie on pourra dire à la région Occitanie la région Nouvelle-Athricaine arrive à précésir donc on veut pareil Encore une fois c'est ce qu'on disait la mise en oeuvre est différente en fonction des régions donc c'est effectivement d'ailleurs c'est une des propositions qu'on porte avec Leader France l'idée d'avoir aussi un groupe national dans lequel sont représentés les territoires puisqu'aujourd'hui il existe un groupe de techniciens vous l'aviez évoqué et même d'élus au niveau de région de France qui se retrouvent sur ces problématiques mais effectivement ce serait intéressant qu'il y ait un groupe national que les territoires soient aussi présents pour pouvoir remonter remonter aussi le terrain mais c'était aussi important d'avoir le côté autorité de gestion c'était très intéressant d'avoir ces deux côtés-là pour avoir une vision globale il faut toujours avoir les visions de chaque côté je pense qu'il est indispensable je vois que l'heure tourne moi je vais redonner la parole peut-être au président au président Thibault Guignard et peut-être juste avant de lui redonner la parole vous laissez deux minutes pour dire si vous avez un dernier message à faire passer et pour ma part je vous remercie en tout cas de votre participation Madame Boudino non mais juste pour dire je suis la République est décentralisée et heureusement que chaque région a une part de latitude dans la façon dont elle applique ses politiques publiques après c'est des questions de priorité politique effectivement toutes les régions n'ont pas recruté du personnel pour compenser l'absence du personnel d'État il y a des régions qui ont dit c'est à l'État d'assumer ça c'est pas à nous donc voilà nous on a fait le choix inverse mais je comprends les régions qui n'ont pas voulu prendre à leur charge sans aucune contribution en face pour nous dédommager tout en étant dans un pacte de Cahors où on ne doit pas dépenser plus de 2% de fonctionnement en plus on est dans des contraintes multiples que nous fait vivre ce gouvernement qui sont quand même assez anti-décentralisation et pourtant la décentralisation c'est vraiment une façon de s'adapter aux contraintes et aux spécificités du territoire dont tout l'égal devrait être heureux que ce soit effectivement une gestion une gestion régionalisée plutôt qu'une gestion d'État qui n'a strictement aucune idée de la différenciation entre nos différents territoires et entre nos différents porteurs de projets donc je suis quand même je revendique la décentralisation et du même coup je revendique le fait que certaines régions ne procèdent pas comme d'autres l'électeur décidera qui il veut faire perdurer dans les exécutifs ou pas alors moi je voudrais revenir sur ce point là avec plusieurs points qui sont le pacte de Cahors le jour où Thibaut m'a mis au courant du problème que posait le pacte de Cahors sur les fonds européens on est remonté comme des pendules sur le sujet et ça a été levé et donc à un moment donné il faut arrêter de faire de la politique avec les fonds européens les fonds européens ils sont là parce qu'on est dans l'Europe et que si on continue à faire n'importe quoi en les administrant de manière autant différenciée on n'est pas dans la décentralisation parce que la décentralisation des fonds européens ce n'est pas des endroits où il faut faire 15 pages pour saisir et donc ce n'est pas une politique publique ça je suis désolée la politique publique c'est la région australienne elle veut faire ça la région australienne elle veut faire ça après la façon dont c'est fait mais nos 30 ouvertures de postes ce n'est pas des fonds structurels nos 30 ouvertures de postes c'est sur nos frais de fonctionnement ça n'est absolument pas pris en charge sur les frais sur les politiques je n'ai pas terminé je n'ai pas terminé et l'autre chose c'est les questions que je suis en train de porter c'est de voir comment est-ce qu'on peut autoriser la prise en charge d'une partie des salaires parce qu'effectivement je le comprends ce qui est dit par rapport aux salaires dans les autorités de gestion mais sur l'histoire du pacte de Cahors je peux vous dire que dès que j'ai été mise au courant je suis rentée et on l'a fait péter donc sur la notion parce que les fonds européens faisaient partie de l'itinéraire qui était compté pour le calcul des les donc du coup les les frais de fonctionnement ce truc là a été sauté je crois en marge donc je pense que c'est important qu'on travaille ensemble à régler le problème et régler le problème pour moi on a une association leader France et ce sont des bonnes pratiques c'est pas une critique d'un point politique c'est peut-être qu'à un moment donné avec la loi NOTRe parce que les trucs n'ont pas été suffisamment expliqués ou accompagnés chaque région s'est débrouillée comme il a pu mais s'il y a des régions qui arrivent à financer les masques avec les fonds européens peut-être qu'elles peuvent expliquer aux autres comment elles ont fait parce que quand même c'est pas plus mal quoi cet argent il est fait pour ça et demain l'année prochaine on a le fonds de transition juste qui arrive on a 3 ans pour dépenser mais pas toutes les régions mais arrêtez de qu'est-ce que vous racontez pour l'instant il n'y a que 3 régions qui ont accès on ne sait pas encore qui va y avoir accès l'ensemble du plan de relance en gros comme l'a dit madame révol l'ensemble du plan de relance celui il est 750 milliards d'euros comme c'est pour relancer l'économie c'est pas le fonds de dépenser très vite et donc pour être dépensé très vite avec des régions autorités de gestion il faut qu'on soit la main dans la main pour faire des trucs simples qui se mettent en place et en plus avec Zoom on y arrive très bien moi j'arrive à rencontrer tout le monde on fait des réunions franchement faisons-le parce que la virgule qui vous pose un problème si vous me dites pas qu'elle vous pose un problème et ben moi je vais faire une faute en l'enlevant pas donc travaillons ensemble et faisons ensemble que ça marche c'est pour ça qu'on est là c'est super si les députés prennent connaissance de ce qui se passe sur le terrain c'est sûr que les choses marcheront beaucoup mieux on est d'accord merci madame tolérée madame révol est-ce que vous avez un petit mot en conclusion par rapport à tous ces échanges oui ben en fait tout d'abord je suis ravie par l'interaction de ce séminaire j'apprends moi-même beaucoup de choses donc je suis ravie de participer de porter la parole de la commission européenne alors je reviens en fait sur une chose qui me semble essentielle c'est l'urgence d'adopter le plan de relance pour relancer l'économie européenne et pour pouvoir investir l'argent au plus vite et donc en matière agricole il s'agit surtout de pouvoir allouer ces 16,5 milliards d'euros au plus vite c'est-à-dire à partir de 2022 pour relancer nos territoires relancer notre économie et pour éviter une crise sociale trop importante et pour revigorer en fait pour sortir renforcer de la crise essayer de sortir renforcer de la crise alors il y a aussi une chose la simplification c'est un vieux serpent de mer finalement la simplification chaque fois on essaie de simplifier la commission fait des propositions ensuite vous savez c'est négocié ensuite c'est mis en oeuvre dans les états on a vu avec cette crise finalement ça a été un peu dit ça a été même souvent dit qu'il y a eu beaucoup de mesures de simplification qui ont été prises et qui ont bien marché donc il faut retenir retenir les leçons de la crise parce que nous avons en fait réussi à construire à faire un saut qualitatif dans la construction européenne en matière budgétaire avec le plan de relance mais faisons aussi un saut qualitatif dans la simplification qui est un autre serpent de mer en fait avec la mutualisation de dettes un autre serpent de mer donc la simplification administrative et gardons les bonnes résolutions et ce qui a marché pendant la crise et travaillons ensemble à tous les échelons donc local régional national européen pour construire en fait pour donner un nouveau sens au projet européen parce qu'effectivement cette crise nous a montré finalement que nous sommes des humains seulement et que nous devons mieux prendre en compte l'environnement que la résilience alimentaire la sécurité alimentaire n'était pas donnée et qu'il fallait justement réorienter notre projet commun Merci beaucoup à nos intervenantes et à Eric Andrieux qui nous a quittés un peu plus tôt pour ces échanges passionnants effectivement il y a eu des échanges avec beaucoup d'interactions et je trouve parfois que Zoom vient un peu enlever le côté vivant du débat et là nous l'avons eu et c'est important parce qu'à Leader France nous ne sommes pas une fédération institutionnelle dans lesquelles on a des échanges parfaitement convenus on est plutôt un lieu où on aime débattre et faire émerger des idées innovantes et je pense que pour avoir une répartition équitable efficace des fonds européens et notamment de leaders dans les différentes régions françaises il faut que l'on ait ces débats ces débats sur comment est-ce que l'on respecte l'esprit de la régionalisation des fonds que nous soutenons nous à Leader France pour une meilleure proximité une adaptation aux besoins du territoire et en même temps comment est-ce qu'on peut collectivement travailler pour trouver des solutions communes car si on peut je le disais en introduction si on peut partager les difficultés il faut aussi que l'on partage les solutions c'est pour ça que nous avons sollicité Région de France pour organiser un groupe de travail prospectif pour la prochaine période de programmation afin de pouvoir réfléchir ensemble alors faire un groupe national de travail ça ne veut pas dire reconcentrer renationaliser faire un groupe national de travail ça veut dire mettre effectivement tout le monde autour de la table et partager les solutions car effectivement les stratégies locales de développement dans les PDR doivent coller au plus près des territoires mais l'instruction réglementaire elle on doit pouvoir trouver des modes d'homogénéisation qui permettraient aussi pour l'ASP et pour les régions les services instructeurs une certaine industrialisation de la gestion des dossiers de façon à ce qu'on ne passe pas autant de temps sur chaque dossier avec parfois des dossiers qui sont assez similaires même s'ils ont des porteurs de projets ou des objectifs différents en tout cas merci pour ces échanges quelqu'un vient de commenter en disant qu'ils avaient été particulièrement instructifs je crois aussi que tout en parlant technique tout en allant sur le détail avec des exemples précis on a pris de la hauteur grâce à nos députés européens grâce à Isabelle Boudino et à Dina Revol sur l'Union Européenne aujourd'hui le plan de relance la place du Féadère la place de leader et moi j'aime rappeler à tous les groupes d'action locale de France et même d'Europe quand je vais dans les réseaux européens que nous ne sommes pas des petits territoires leaders chacun dans notre coin avec notre petite somme de Féadère nous sommes une grande toile de développeurs territoriaux au service des territoires ruraux mais aussi au service de la construction européenne par les territoires et il faut bien avoir à l'esprit qu'on s'intègre dans cette dynamique là et que donc tous les sujets macro européens et notamment financiers sont aussi nous concernent aussi directement alors avec Leader France nous allons continuer dans les mois qui viennent à défendre l'intérêt d'Egal dans cette période de programmation pour essayer qu'elle se termine avec le moins de casse possible et nous allons aussi continuer à défendre la place du développement rural dans les politiques européennes post-2020 et notamment dans Leader nous souhaitons qu'il puisse y avoir je l'ai dit tout à l'heure une approche anticipée de la prochaine période de programmation pour dans ce circuit de gestion qui restera le même entre 2021 et 2027 avoir des fluidités des simplifications se nourrir les difficultés de la période actuelle pour avoir une période de programmation qui soit plus efficace et plus efficiente et puis nous avons aussi à Leader France la volonté de préserver les fondamentaux de Leader les fondamentaux de Leader c'est la démarche ascendante le fait d'associer des acteurs privés et des acteurs publics c'est aussi il faut le rappeler l'avis d'opportunité qui revient toujours au GAL même si la région est service instructeur et autorité de gestion et doit vérifier la compatibilité avec le PDR avec bientôt les schémas nationaux et les règles européennes mais l'opportunité revient bien aux territoires réunis dans les groupes d'action local et dans les comités uniques de programmation et puis nous travaillerons aussi à la simplification et la simplification il va falloir que l'on aille dans le détail et qu'on mette les mains dans le cambouis donc nous allons mobiliser encore avec Alexis Lebrun et avec François Galabrin membre du conseil d'administration en charge du groupe technique nous allons encore mobiliser le groupe technique pour avoir une vision très précise car quand on parle de simplification quelquefois il faut donner des exemples précis il faut donner des situations hubesques qui existent des exigences qui paraissent complètement déconnectées par rapport à ce que l'on recherche en termes de simplification des procédures administratives et donc moi j'appelle toujours à ce que l'égal nous fasse remonter les exemples hubesques et Céline Drouot en a plein à la pelle donc elle nous en envoie une grande une grande pelleté en Ile-de-France aussi écoutez n'hésitez pas à inonder Alexis de mail avec vos exemples de façon à ce qu'on puisse avoir un inventaire des situations les plus hubesques l'objectif n'étant pas de stigmatiser qui que ce soit ni les autorités de gestion ni l'ASP ni l'Union Européenne mais bien de trouver des solutions pour simplifier donc ce webinaire n'est qu'une étape je vous propose qu'on puisse se retrouver dans quelques mois pour reparler de toutes ces questions-là l'Assemblée Générale de Leader France en sera l'occasion elle doit se tenir à la fin de l'année comme chaque année nous ne savons pas encore si elle peut se tenir en présentiel si elle peut se tenir en présentiel on vous proposera d'organiser cette Assemblée Générale de façon extraordinaire en dehors du territoire national mais à Bruxelles à l'occasion de la Semaine des Régions et des Villes qui est organisée par le Comité Européen des Régions une semaine des Régions et des Villes Européennes où Leader France animera une session sur Leader en France et en Europe avec la présentation de belles réussites parce qu'on souhaite aussi valoriser les réussites et pas seulement parler de nos problèmes de belles réussites en France et dans d'autres pays partenaires donc à l'occasion de cette semaine des Villes et des Régions d'Europe et nous vous proposerons que l'Assemblée Générale puisse se tenir à cette occasion si bien évidemment la présence l'organisation en présentiel est possible voilà ce que je voulais dire en guise de conclusion Irène tu as levé la main non ? c'était juste un geste d'accord très bien donc voilà ce que je voulais dire en guise de conclusion merci encore à nos intervenantes et intervenants nous n'hésiterons pas à vous le relayer dans les semaines qui viennent les productions de Leader France notamment sur l'état actuel non pas de l'Union mais des troupes et puis sur les propositions en termes de simplification et puis merci à tous ceux qui ont suivi cette visioconférence le format 17-19 c'est un peu original mais finalement ça permet aussi d'aborder le week-end après une bonne séance de travail donc allons profiter des spécialités régionales qui enrichissent nos apéritifs du vendredi soir et bon week-end à toutes et à tous et à lundi matin sur le pont bon week-end et merci pour l'invitation ce fut un plaisir merci à vous bon week-end aussi et vous n'hésitez pas on n'hésitera pas merci à vous 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 merci à vous